L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV jeudi en 11 août. Merci de votre fidélité. La première info de ce journal, vous le savez, vous en avez maintenant l'habitude, c'est la météo avec toujours un temps en frais, nuageux et humide cet après-midi. Ça ira un peu mieux quand même en début de soirée avec le retour d'un temps sec et surtout le retour du soleil attendu demain et ce week-end. Mais seulement 18 degrés de prévu pour cet après-midi, un temps toujours aussi maussade. Du coup, la première image aussi de ce journal pour évoquer le bilan catastrophique des moissons cet été dans la région. La météo difficile de ces derniers mois est évidemment en cause, notamment les inondations début juin qui ont causé d'importants dommages dans les champs de céréales. Sur certaines communes, on a dépassé les 100 millimètres d'eau en 10 jours. Les sols ont été gorgés d'eau pendant trois semaines, ce qui a énormément nuit aux plantations. Au total, ces pertes seraient estimées à quelques centaines de millions d'euros pour les cultivateurs de la région. Un manque à gagner de 40 à 50 000 euros par exploitant, en soit près de deux ans de revenus. Christian Durlin, le vice-président de la FDSEA du Pas-de-Calais, n'avait jamais connu une telle situation en 25 ans, si bien que le dispositif national des calamités agricoles pourrait être déclenché prochainement. Ces explications au micro d'Alison Polottier. On a eu un très mauvais mois de juin, très couvert et donc avec un manque de soleil important. Donc les plantes n'ont pas fonctionné normalement. Et puis derrière ça, on a eu quand même plusieurs semaines de pluie continue, qui fait que les céréales n'ont pas fourni le nombre de grains qu'il fallait. Beaucoup de fleurs de céréales ont avorté et ne sont pas allées au bout du processus de fécondation. Pour pouvoir bien fonctionner, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'eau et elles ont besoin d'oxygène aussi. Et les sols doivent être aérés. Et quand on a une pluviométrie qui est importante, les sols sont gorgés d'eau et la plante ne peut plus respirer, ne peut plus fonctionner. Donc elles s'asphyxient et parfois ça va jusqu'à la mort de la plante carrément. On enchaîne dans cette édition avec les conséquences encore de l'annulation de la braderie pour le tourisme lillois. La saison 2016 avait plutôt bien démarré malgré une baisse de fréquentation d'environ 15% en juillet selon l'Office de tourisme de Lille. La fin de l'été s'annonce aussi morose sans l'événement majeur de l'année dans la capitale des Flandres. L'an dernier, les hôteliers lillois étaient tous complets lors du week-end de la braderie. Les restaurateurs et commerçants aussi en profitent et un réel manque à gagner donc à craindre. Mais pour contrer cette perte de chiffre d'affaires, l'Office de tourisme cherche déjà des solutions alternatives. Des visites guidées à prix réduit seront assurées pour consoler les visiteurs présents sur place. Plusieurs pistes sont déjà aussi à l'étude avec la mairie et les commerçants pour que le premier week-end de septembre soit quand même une fête à Lille. Explication avec le responsable de l'Office de tourisme de Lille au micro de Clotide de Le Guevac. C'est difficile. Bon, je pense qu'actuellement, il y a, je sais, des négociations avec les commerçants. Je pense que nous, par exemple, on va certainement permettre donc d'avoir des... de bénéficier de visites guidées. Je dirais, alors, brader, c'est peut-être pas le bon terme, mais disons à tarifs très très réduits. On est en train de réfléchir. Bon, bien sûr, on met ça en place d'une façon un petit peu comme ça rapidement parce qu'il faut qu'on voit tous les aspects logistiques. Mais encore une fois, on va tout faire pour que quand même la vie continue. C'est ça qui est important. Mais l'annulation de la braderie a, semble-t-il, été l'élément déclencheur pour beaucoup d'autres manifestations prévues prochainement dans la région. Ainsi, les traditionnels foulés de l'huile d'hôpital, prévus le 11 septembre à Roubaix, sont elles aussi annulées. L'an dernier, 2500 personnes avaient pris le départ de cette course caritative pour aider les enfants hospitalisés. Autre info en bref dans un autre registre. Tout de même, la chaîne de magasins Primark devrait ouvrir son enseigne à Lille dès cet hiver. C'est ce qui est en tout cas annoncé sur des bâches géantes devant une enseigne en travaux au deuxième étage de Rally depuis quelques jours. Ce magasin de mode pourrait employer 250 personnes sur une surface de plus de 5000 mètres carrés. Dans ce journal, également le portrait d'une association régionale DownUp, créée il y a un peu plus de 30 ans à Arras et qui vise à insérer les personnes atteintes de trisomie 21 dans le monde du travail. Son fondement est de ne pas forcément créer des centres spécialisés pour les trisomiques, mais bien de les accompagner vers l'autonomie dans leur quotidien et donc dans le travail. Car contrairement aux clichés et préjugés, ils en sont tout à fait capables. Aujourd'hui, 12 personnes atteintes de trisomie 21, âgées de 25 à 40 ans, en travaillent au quotidien grâce à l'aide de l'association DownUp. Sur ces images, par exemple, Robin, 25 ans, il travaille 4 heures par jour depuis 3 mois en administration. Tout a été fait bien sûr pour faciliter son intégration, mais Robin se montre de plus en plus indépendant. Explication avec son témoignage, justement, on l'écoute Robin au micro de Clotilde Legevac. Tous les matins, quand je viens, je vérifie le courrier, après je fais les formulaires, j'ouvre les courriers, je fais les recommandés. Avant, j'avais pas de travail, je m'ennuyais, j'arrêtais pas de manger, je grossissais. Mais maintenant que je suis là, je suis vraiment content. Ma façon de changer par rapport aux autres, j'en suis fier. Et puis en cette journée, plus vieux, on termine avec une idée de sortie pour vos enfants. Le Colisée de Lambert, ça représente actuellement l'exposition Play. Et comme son nom l'indique, il s'agit surtout ici de jeux. Le principe est simple, laisser les visiteurs, les petits et grands, s'amuser sans règle en liberté. Des jouets en bois, des livres, des phrases à composer. Couleurs, formes et environnement sont à découvrir, à toucher, à imaginer. La créativité est de mise, deux espaces sont mis à disposition. Une installation, jeu et le monde dans l'ensemble, référence au livre d'Elisa Géen. Le Colisée a aussi organisé des ateliers Montessori cet été, car cette méthode s'associe parfaitement à l'esprit de l'exposition. Exposition Play, gratuite au Colisée de Lambert-Sar jusqu'au 21 août. Présentation au micro de Clotilde Logevac et Marine Kijek. On prend du plaisir et voilà, on est dans cette démarche, dans la culture, dans l'art. On essaie d'ouvrir au maximum, de s'ouvrir. Et ces expositions nous permettent d'être totalement sans règle. De prendre, de créer, de rêver à partir de morceaux de bois, de boîtes en carton. Ce sont des choses que je pense qu'on a en nous depuis tout enfant. Parfois le système d'éducation nous a obligés à canaliser, à cacher. On perd un peu cette essence et voilà, on sent du plaisir à proposer ça aux enfants. Et puis entre guillemets, c'est eux qui nous apprennent des choses. Donc c'est que la mission semble réussie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie dans un instant. La suite, météo et trafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada